mes chers amis taureaux bonjour sandra dania j'espère que vous allez bien je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant et bien ce mois d'avril 2022 donc j'espère que tout se passe au mieux et que cette ouverture au prochain printemps puisqu'à l'heure où j'effectue cette cette guidance le printemps n'est pas encore là mais nous sommes en bon chemin se passe au mieux et que toutes les belles énergies du printemps et bien vous seront plus salvatrice voilà donc on va effectuer votre guidance en amont je tiens à vous préciser que je suis en déménagement sur ce mois de mars c'est pour ça que vous avez assez tôt ces guidances concernant le mois d'avril sur le mois de mars à cet effet il n'y aura enfin c'est pas qu'il n'y en aura pas c'est que les consultations qui se présenteront ou qui seront réservés du 21 entre le 21 et le 31 mars ne seront honorés qu'à partir de la première dizaine huitaine dizaine du mois d'avril voilà et je vous remercie pour votre compréhension sachant aussi juste pour finir que vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous des vidéos et qu'à partir de ce mois d'avril je réouvre aussi les consultations en face à face au cabinet en complément de mes consultations à distance par téléphone au cabinet donc de rochefort allez c'est parti on va découvrir ensemble votre tirage pour ce qui est de la vibration comme toujours et puis on terminera avec le mais on terminera je suis en train de manger des mots ce matin avec le message de l'univers nous sommes sur la transformation dites donc c'est pas mal du tout ça j'aime beaucoup moi la transformation c'est du mouvement de vie on change on sort un petit peu de la terre pour aller dans quelque chose de voilà dans l'exploration ça fait pas de mal à nos amis taureaux parce que de temps en temps on sait bien que les taureaux aiment bien leur leur bulle c'est très bien mais il faut sortir aussi un peu de sa bulle pour pouvoir la nourrir d'autant donc la transformation quelque chose se présente quelque chose se prépare quoi nous allons voir mais il faut savoir aussi que pardon j'ai dans les guidances que j'ai effectué jusqu'à présent il y a énormément l'émotionnel alors on va voir pour vous sachant que j'ai regardé cette dernière carte parce qu'elle s'était en quelque sorte retourné et ça risque d'être le cas pour vous alors est ce qu'il n'y aurait pas de la transformation avec de l'amour dans l'air ça on va voir allez la situation à l'heure où vous effectuez ce regard concernant cette guidance et selon aussi votre domaine regardez on commence avec un as de baguette quand même un commence à être vernis ou béni des dieux comme on dit alors il n'y aura pas de tirage émotionnel c'est un tirage général à vous de vous l'approprier en fonction de ce que vous vivez d'accord libre arbitre à vous cela va de soi ou devant on est sur l'énergie de l'as de baguette écoutez il ya pire on est sur une énergie effectivement transformation nouveau projet transformation pousser à agir agir pour tenter sa chance sur quoi comment ouvrir quelque chose une opportunité déclencher cet état de renaissance de renouveau si vous n'y êtes pas a priori ça semble-t-il ça va se manifester avancer d'autant sur cette vibration je dirais de de nouveaux commencements d'accord de commencement lumineux on est sur une un as de baguette donc on est sur de l'ancrage ça ça vous convient à merveille vous êtes un signe de terme mais on vise l'ancrage dans le cadre de cette transformation et de ce renouveau la raison et on y revient chrysalide le papillon allez on est reparti la raison on est sur un deux de pentacle super la raison en fait c'est de pouvoir trouver un point de stabilité un point par rapport à cette transformation ce qu'on est en train de conduire nos buts nos défis nos objectifs nos nouveaux projets aussi ça pourrait être en lien avec un nouveau projet un projet de vie en termes de duo si vous êtes sur un plan affectif un projet professionnel si on est plus axé sur le côté matière parce que là on est quand même avec l'as de bâton donc l'as de bâton l'as de baguette l'as de bâton c'est c'est kiff kiff comme on dit ça équivaut et vraiment là avec notre deux de pentacle et bien c'est de tendre dans l'axe de ce renouveau que l'on fait bouger une fois de plus ça de pouvoir atteindre l'équilibre on est vraiment sur une dynamique d'équilibre ce que l'on souhaite et ça répète un axe du changement de la transformation ici c'est de pouvoir transposer tout ce qui est lumineux solaire beau pour pouvoir l'ancrer d'autant dans la matière quête d'équilibre quête de stabilité quête d'harmonie donc quel que soit ce que vous êtes en train de vivre de traverser quel que soit ce que vous êtes peut-être en train de restructurer ce que l'on sent c'est qu'il ya un vrai changement de cap avec un cycle au manifeste de bonne fondation on vise la stabilité une fois de plus le but de cette énergie de tout ce qu'on traverse et bien c'est d'atteindre la vibration de la mère de pentacle alors vous voyez on est aussi vraiment sur ce côté solidifié d'accord on vise l'avenir ici la mère de pentacle c'est une personne sage c'est une personne qui vise l'expansion la croissance la fertilité ici est extrêmement forte on est sur sur une figure un peu matriarcale d'accord on a besoin de prendre soin de soi de prendre soin de son foyer de prendre soin de son projet quel que soit encore une fois la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo et ce que l'on vise de toute façon avec la mère de pentacle c'est la croissance et la fertilité notre objectif c'est d'aller dans le sens de l'avenir de potentialiser d'accord de placer des actions qui vont nous permettre de potentialiser et de fertiliser l'avenir donc là c'est extrêmement porteur extrêmement porteur et puis notre as de coupe qui nous donne vraiment en point d'ouverture une un élan incroyable mais incroyable extrêmement lumineux on tente on tente sa chance ici en quelque sorte on tente sa chance alors si c'est sur un duo ben on se lance peut-être et on ouvre son coeur et on se lance concrètement parce qu'on a du concret ici un si c'est pour un projet bien on le place dans la matière on a peut-être fait le chemin en quelque sorte de la le chemin de la compréhension et on place dans la matière le projet en lui-même c'est très très beau bon allez la suite de tout cela waouh et regardez la finalité allez je vous la montre vous avez vu ça un petit peu ce jeu de dingue alors la suite de tout cela on y revient après on va regarder un petit peu au niveau des des exemples possibles la suite nous sommes sur un neuf de pentacle la suite c'est de concrétiser le concret oui c'est pas très un n'a pas fait sincère pour sortir ce genre de choses mais bon c'est en cela qu'on peut le on peut le traduire c'est à dire on prend tout ce qu'on a au manifeste acté et on le place vraiment sur ses fondations dans la matière une fois de plus on s'aligne on vise l'avenir pour l'harmoniser du mieux possible permettre générer un équilibre certain donner de l'abondance qui va venir nourrir la prospérité la finalité c'est les amoureux alors qu'est ce que vous traversez les amoureux on peut le voir sous plein d'angles différents soit on est vraiment en phase en en accords par rapport à l'engagement qu'on a pris initialement ce que l'on met en oeuvre pour atteindre la configuration soit c'est l'unification par la voie effectivement émotionnelle affective l'unification dans le soi c'est possible ça peut être tout un tas de possibilités donc c'est là où on va venir aux exemples premier exemple vous êtes exemple plutôt à connotation affective d'accord vous êtes en situation de relation à l'heure d'aujourd'hui vous n'étiez pas forcément très très avancé dans le duo et puis voilà les choses évoluent le temps passe et bien là ce que l'on sent c'est qu'on a envie de mener à deux l'avenir mais dans vraiment la relation la notion de duo donc on se lance on ose s'exposer tiens si on emménageait ensemble ça pourrait être cela on emménage ensemble parce que dans ce qu'on ressent dans nos points d'équilibre dans notre dans notre reliance on se sent bien on vise la même direction on a les mêmes attraits on voit l'avenir de la même façon il y a une vraie symbiose donc on y va et on sait que ben en parcourant ce chemin on va se poser dans des fondations responsables mature nous sommes quand même sur l'énergie de la mer de pentacle et donc à partir de là effectivement on pourra viser l'expansion et on pourra grandir ensemble et côte à côte ce qui va nous amener un cycle d'harmonie et un cycle certain dans l'unification d'amour de profondeur de lien de confiance voire aller sur une suite d'engagement au delà de l'engagement de la décision initiale on vise l'avenir on se met ensemble pour consolider l'avenir on se met pas ensemble sur un coup de tête on se met ensemble parce que c'est réfléchi parce que c'est voulu parce que c'est c'est vibrant et parce que on ressent vraiment qu'on peut aller traduire cet avenir au devant si vous êtes sur un projet personnel professionnel personnel investissement immobilier professionnel on se lance dans un projet on se lance à son compte ou alors on commence une nouvelle activité à travers un nouveau métier ou alors on développe son activité ben là ce qu'on ressent c'est que on est vraiment sur une dynamique qui va nous emmener à pouvoir être récompensé recevoir le facteur chance ok ce facteur chance ça va nous permettre de structurer de plus en plus notre nos fondations d'accord personnel matériel financière ça donne ça génère une source d'abondance et c'est ce qui nous permet de pouvoir envisager un avenir dans un bien-être certain avec les amoureux en confiance et dans la réussite si vous êtes déjà en duo et bien ça pourrait être allé nous sommes ensemble depuis x années on se marie ou on décide de conceptualiser un enfant c'est formidable si c'est le cas et je vous souhaite et donc à partir de là il ya une quatrième exemple 1 ne lâchez rien parce que je vais vous le donner en dernier donc à partir de là et bien effectivement il se peut il se peut foncièrement que notre projet aboutisse enfant ou mariage là on a cette notion finalement aussi de voyez la mer de pentacle c'est c'est cette notion de je vous parlais de la figure matriarcale d'accord le mariage l'assemblage l'accord la fusion que ce soit un enfant que ce soit un projet là on sent bien quand même qu'on vise là la pérennité la joie l'harmonie le bonheur et tout ce qui va avec la la sincérité la sérénité l'orientation prospère dans l'amour dans la construction sur du long terme et si vous regardez cette vidéo et que ça n'est que pour vous que vous voudriez savoir comment vous vous allez évoluer n'oublions pas qu'on est sur une transformation alors moi j'ai envie de vous dire là si vous avez dû faire un chemin de transformation et que vous atteignez cet état là on vise l'accomplissement on vise l'accomplissement c'est à dire on vise les nouveaux repères les nouvelles décisions on saisit les opportunités on s'ouvre à la vie on est équilibré on se ressent dans cet équilibre dans cette verticalité on se sent bien on a une trajectoire au devant on n'y dérange pas ok je m'excuse je parle un peu du nez comme toujours j'ai mes allergies ça aussi la suite c'est comme je vais bien tout va bien et comme tout va bien je reste si vous voulez dans une émulation d'expansion sur moi-même sur ma vie sur ce que je vais accomplir au devant et avec les amoureux on est vraiment sur devenir fidèle à soi-même acter toujours dans cette continuité de fidélité à soi-même mettre en place des actions, des décisions qui nous amènent à une très belle position d'avenir et en face avec nos valeurs qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus ? on est dans un plein rayonnement pour vous on va finir avec le message de l'univers parce que les petits anges sont dans les cartons que son grâce d'Agnès en est aperçu à la dernière minute mais ce n'est pas grave nous avons l'univers qui est à nos côtés aujourd'hui allez c'est parti quel est le message pour vous ? vous avez un sacré tirage un sacré mois d'avril ah c'est beau je reconnais que j'ai choisi la peur alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour regardez comme c'est joli ce message là mes chers amis taureaux je ne sais pas ce qui vous attend sur et concernant ce mois d'avril bien sûr ça peut commencer au moment que vous regardez cette vidéo ça peut être au mois de mars quelque chose est en chemin transformation je vous invite et je le dis je vais le répéter à chaque fois parce que c'est tellement important vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie de sa publication ok regardez là 10 jours après puis refaites un saut sur la vidéo 15 jours après en plein sur le mois d'avril voire d'ici à fin avril début mai et voyez comment vous avez progressé bien sûr ça n'est pas sous couvert de science infuse nos guidances ni les miennes c'est un point d'éclaircissement qui vous donne des clés pour pouvoir tourner les bonnes serrures et avancer sur les bons chemins ça c'est de la guidance d'accord en aucun cas ça n'interagit à votre libre arbitre si par contre vous restez chez vous et proscrit et que vous n'allez pas dans l'axe de la transformation on n'est pas responsable du manque de mouvement on est bien d'accord mais là pour celles et ceux qui ambitionnent ce mouvement cette transformation ce que je peux vous dire c'est qu'on a vraiment un mois d'avril qui va être extrêmement doucereux salvateur savoureux voilà ce que j'ai à vous dire donc je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon mois d'avril mes chers amis taureaux et puis je vous retrouve pour la suite n'oubliez pas de liker vous abonner ou partager ça vous met toujours du baume à l'âme si cette vidéo vous a plu et de rejoindre ma chaîne afin que l'on puisse partager de plus en plus nombreux et dans un dans un avènement et une énergie très solaire à très bientôt prenez soin de vous et merci encore pour votre présence et votre confiance au revoir et merci à tous – Sous-titrage FR 2021